Vous dites qu'il fallait lisser, repasser les liasses de billets parce que froissées, elles ne rentraient pas dans le coffre, quand même. Oui, mais j'avais plusieurs coffres. Ce soir, Hubert Bukhobsa. Bonsoir. Alors, Hubert Bukhobsa, au début des années 80, vous devenez le propriétaire de la célèbre boîte de nuit et les bains-douches, et là, en quelques années, le petit juif tunisien parti de rien va devenir l'empereur international de la fête. Pendant des années, les stars d'Hollywood vont se succéder dans votre boîte de nuit, vous gagnez des fortunes. Hélas, dans cet océan d'argent, d'alcool et de cocaïne, vous perdez le contrôle, c'est la chute, c'est l'enfer. Votre ami Jean-Luc Delarue en mourra, vous, presque. Votre histoire, vous la racontez dans un livre co-écrit avec Jean-François Kervéant et intitulé « Dix mille et une nuits » publié chez Robert Laffont et à 20h, dans « Salut les terriens ». Hubert Bukhobsa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 20 août 1950 à Tunis, père businessman à la petite semaine et votre mère artiste-peintre. Sublime. Sublime. Alors, quand votre père met les voiles, vous avez deux ans, mais le pire sera l'ostracisme dont votre mère sera victime. Parce que c'est vrai qu'une femme seule avec des enfants dans les années 50 en Tunisie, c'est pas évident. Et cette honte de l'exclusion, vous la connaîtrez également au pensionnat de Marseille où on vous met avec votre frère. Vous dites, Hubert, « Depuis, j'ai besoin quand même ». Oui, même avant, j'en avais besoin. Mais c'est ça, c'est-à-dire que... Enfin, en même temps, par la suite, je savais que ma mère m'aimait, franchement, profondément. Mais bon, on a été séparés pendant toute notre enfance. Et on s'est retrouvés qu'à Paris à l'âge de 14 ans. Elle a un nouveau mec. Et là, vous tombez amoureux en allant au lycée d'une prostituée de 32 ans qui est dans un bar. Et vous vivez avec elle dans un hôtel, à ce moment-là. Oui, c'était une façon de défier ma maman et de pouvoir faire le malin. Alors, vous épousez Sylvette. Oui. Une Polonaise de bonne famille. Oui, voilà. Et j'ai voulu me calmer le jeu. Là, vous vous lancez dans l'immobilier. Vous gagnez beaucoup d'argent. Très, très vite. À un moment, on vous donne un programme avec 50 appartements à vendre. Vous avez une technique d'enfer. Vous dites, « Oh, mec, écoutez, là, je m'en vais. J'ai tout vendu. » Non, mais j'avais appris ça au poker. Oui, alors justement, vous jouez au poker et c'est en jouant au poker que vous gagnez une pizzeria dans le quartier de la Huchette. Et alors là, vous vous dites, en fait, ce qui marche dans le quartier, c'est pas tellement les pizzerias, c'est les grecs. En une semaine, je ferme et je fais le plus beau grec du quartier. Voilà. Et ça cartonnait... Ça cartonne à mort. Alors, à 30 ans, vous vous retrouvez à être le nabab du quartier parce que vous rachetez tous les restaurants de la rue Saint-Séverin, de la Huchette. Alors, vous dites, à l'époque, c'est quand même une caricature de pied noir, quoi. Absolument. Oui. J'ai même acheté la Porsche Targa, oui. Alors, en 1984, vous rachetez les Bindouche, qui, à l'époque, est la boîte la plus branchée de Paris. C'est un hasard, je deviens copain avec un certain Jonathan. Oui, Jonathan Amar. Amar, qui était très branché dans la... Moi, je ne comprenais rien aux branchitudes. Et c'est là où je rencontre Jean-Louis Coste, que Jonathan me présente. Et comme il savait que je cherchais des affaires, il me dit, tu devrais aller voir une affaire rue du Bourg-la-Bé qui est les Bindouche. Et voilà, c'était... La boîte marchait moins bien, mais c'était quand même la boîte la plus branchée de Paris à l'époque. Et là, vous commencez, à cette époque-là, à prendre de la cocaïne. Au départ, c'était les gens qui m'en ont proposé. Oui. À 34 ans, je n'avais jamais pris une ligne. Alors, là, vous êtes très malin. Vous récupérez Guy Cuevas, le disjockey du Palace. Le disjockey du Palace. Sylvie Grimbach, qui était relation publique du Palace. Absolument. Jonathan Amar, qui était déjà avec vous. Et vous engagez Claude Schall, qui est un grand professionnel du nightclubbing. Et là, la boîte marche au-delà de toutes vos espérances. On pouvait avoir ce melting pot, ou on pouvait avoir aussi bien des rock stars que des traversiers, des machins, des croissons-coiffeurs. Et en même temps, à minuit, arrivait trois princesses en remblanc qui sortaient de l'opéra. Voilà. Alors, ça marche très bien. Dans un premier temps, on voit Mick Jäger, Jean-Baptiste Mondino, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Christian Lacroix, David Bowie. Tout le monde est là. Et bientôt, grâce à votre amitié avec le producteur américain Arnon Milchan, c'est plus le tout Paris qu'on voit chez vous, mais le tout Hollywood, Michael Douglas, Al Pacino, Stallone, De Niro, Nicholson, DiCaprio, Johnny Depp, Kevin Spacey, enfin... Jean-Pen. Il n'y a aucune boîte à Paris qui a eu un tel casting. Ça n'est jamais... C'est incroyable. C'est jamais arrivé. Alors là, vous gagnez un fric monstre. Vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Hein ? Oui. Il y a des jours, vous dites qu'il fallait lisser, repasser les liasses de billets parce que froissées, elles ne rentraient pas dans le coffre, quand même. Oui, mais j'avais plusieurs coffres. Et c'est là, donc, que je vous rencontre et je fais dans votre boîte de nuit les bains-douches, ma première émission qui s'appelle Bains de minuit. Et un jour, vous êtes arrêtés. Vous vous retrouvez en prison à Fresnes. En fait, l'histoire, c'est que vous achetiez les bouteilles de vodka 7 euros et vous les vendiez 260 euros. Hubert, franchement, franchement, vous marchez 35 fois, là. Mais comment je peux remplir mes coffres, sinon ? C'est un problème. Et là, donc, quand même, la toune, c'est dur, là. Non, écoutez, pour moi, rétrospectivement, ça fait partie de la légende. Oui. Alors, dès que vous sortez de la prison de Fresnes, votre chauffeur vous attend avec la Mercedes, il a préparé deux lignes de coke sur la coudoir. Une chemise propre. Une chemise propre et un choc de vodka. Et tout recommence. Et on repart directement. Tout recommence. Vous investissez dans la nuit parisienne, vous rachetez le palace à cette époque-là et vous voulez ouvrir des bains-douches dans le monde entier, à New York, à Londres, partout. Mais alors, il faut dire quand même les choses, vous êtes tellement défoncés à l'époque que vous ne voyez pas le monde changer, Hubert. C'était moins festif. Voilà. Moins festif. On arrive aux années 2000, déjà. Voilà. Et c'est là que vous rencontrez Jean-Luc Delarue. Oui. Alors, commence avec Jean-Luc. Une vraie histoire d'amour faite de pétrus, d'escort girls et de cocaïne. Non, pas trop d'escort girls. Oui. Il y a un jour où il y en a 40, quand même. Oui, peut-être. Alors, vous carburez, à l'époque, quand même, à 3-4 grammes de coke par jour. Bon, et Jean-Luc et moi, il est vrai que l'un faisait chauffer l'autre, quoi. Vous entraîniez mutuellement. Oui. Malheureusement, pas pour les Jeux Olympiques. Voilà. Et là, alors, vous êtes pote avec Delarue, avec Robert De Niro, et vous montez tous les 3 à des restaurants à Paris, mais vos excès vous font perdre le contrôle de vos affaires. J'avais perdu la notion, la notion du réel. Oui. Alors qu'avant, j'étais le bon petit juif tunisien qui savait qu'il fallait acheter quelque chose à 10 et il fallait le vendre à 100. Oui. Là, j'ai acheté à 100 et je demandais à 10. Alors, les restos font faillite, ça vous coûte à vous 5 millions d'euros et ça coûte aussi à Jean-Luc Delarue 5 millions d'euros. Les bains meurent doucement. Alors, vous achetez un restaurant et un bar, à ce moment-là, à Ibiza, mais là, quand même, vous êtes à 5 grammes par jour. Non, mais là, je suis en pleine. Vous pesez 130 kilos et alors, comme vous ne bougez plus de chez vous, vous êtes assis sur le balcon en train de regarder la mer, alors les employés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils piquent dans la caisse. Ah oui. Voilà. Ils piquent dans la caisse. J'avais moins la vista, je n'avais pas le contrôle du lieu, je ne savais plus qu'est-ce que je vais faire comme bouffe. Voilà, là, c'était... Là, vous êtes carrément carrément à l'ouest. Il me restait 3, 4 millions d'euros. Oui. J'avais perdu à peu près 25 ou 30. Oui. Et je les ai foutus dans la flotte d'Ibiza. Oui. Vous faites peur à l'époque. Je ne me voyais pas. Oui. Vous êtes inquiétant à l'époque. Je n'ai pas eu assez de gens qui m'ont... Oui. Ah bon, allez. Un jour, votre fille vient vous récupérer après, elle vous emmène à l'hosto à Paris comme à respiratoire. Vous n'êtes pas passé loin de la mort. Tout de suite, absolument. Alors aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous n'avez pas pris de drogue. Voilà. Vous vivez des économies que vous avez réalisées quand vous avez vendu vos affaires à Ibiza. Oui, ça n'avait plus rien à voir avec avant. Oui. Mais en même temps, je me sens bien. Je suis... Personnellement, aujourd'hui, je suis même plus heureux qu'à l'époque. Oui. Parce que déjà, je suis beaucoup plus conscient. Je réalise plus les choses. Et j'ai mes deux enfants qui m'offrent des plaisirs incroyables. C'est formidable. C'est un destin. C'est un destin. Voilà. Il faut dire quand même une chose. Méfiez-vous de la cocaïne. Ce n'est pas juste une drogue récréative. C'est une drogue qui, au bout d'un moment, vous mange la myéline du cerveau, c'est-à-dire la substance qui entoure les neurones. Donc, je ne vous conseille pas d'en prendre. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada